Dakar 24 Infos, l'information sur nos yeux. On a eu l'avantage de pouvoir commencer déjà à vendre des billets beaucoup plus tôt parce qu'il y avait beaucoup plus de certitude par rapport à beaucoup de choses. C'est la troisième année d'affilée que nous venons pour les playoffs ici à Kigali. Je m'attends un match très très disputé, un niveau de basket très élevé comme on l'a vu aussi bien à Dakar qu'à Poker. Avec du beau public, je pense qu'il y a une atmosphère qui va très bien positionner la basketbol africain league et le basketbol africain sur la scène mondiale. Parce que nos matchs vont encore être diffusés dans 214 pays et 70 à travers le monde. En tout cas, je pense que vous pouvez vous-même clarifier. Avoir une opinion, parce que vous avez été ici, je pense depuis le début, à tout ce que nous recherchons. En tout cas, pour une jeune league, des infrastructures et surtout le soutien institutionnel. Et ce que nous voyons aussi se développer autour de l'industrie du tourisme ici. Il y a un moment où on continue à se construire et il y a de l'impact, comme l'a dit le ministre aussi. Au niveau joueur, dans le championnat local, là où il y avait deux équipes qui se disputaient chaque année. Aujourd'hui, il y en a six. C'est ce que nous voulons voir partenariat en Afrique. C'est un partenariat dont nous nous réjouissons. Mais aussi, je tiens à dire que nous voulons avoir ce genre d'impact partout en Afrique. La basketbol africain league reste dans une compétition pan-africaine. Nous allons écouter et explorer aussi notre tourisme. Mais au bout du pont, on va prendre la décision qui sera la meilleure pour l'avenir de la basketbol africain. Depuis l'année dernière, parce que c'est beau... Vous savez, dans ce genre de situation, on n'attend pas la fin pour commencer à sauter. Encore, il y a eu des profondeurs de sachos depuis un bon bout de temps. Ça va se jouer sur les fondamentaux. Evidemment, il y a plein de critères pour lesquels nous apprenons. Et nous avons exercé tout ce travail d'analyse et de bilan qu'on va faire. Et au bout du compte, en tout cas, nous prendrons la meilleure décision pour la pérennisation de la ligne. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus et comme je l'ai dit, c'est valable pour tout. On se replie à la fin de la compétition pour voir qu'est-ce qu'il y a au marché et s'il y a des choses à améliorer. Et à tout point de vue, je pense que ça, c'est évident. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est de nous prononcer beaucoup plus tôt que peut-être les autres années. Mais on exploite beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pays qui vont l'organiser. Que ce soit l'Akola ou l'Afrique du Sud, il y a plus d'intro-paying. Oui, absolument, ça fait partie de l'environnement que nous avons créé. Et puis aussi, le produit que nous sommes en train de créer attire ces grands noms. Et donc, ce sont des normes qui ne sont pas seulement que dans le sport. Il n'y a que dans le basket, dans d'autres sports, dans le domaine du cinéma, de la musique, de la mode. Voilà, nous voulons utiliser cette plateforme pour exposer l'excellence africaine dans tous ces domaines des industries créatifs. Et puis voilà, je pense que l'organisme des sports et du tourisme, qui était aussi bien au Sénégal qu'a préféré, me l'a dit que Kigali est devenu mon rendez-vous au mois de mai. Donc, c'est finalement un clair pour la basket. DAKA 24 Info, l'information sur mesure.